Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel LalaTarotReading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque. J'ai oublié moi. Pour les personnes du signe zodiaque, sagittaire, d'accord, pour la période du 8 au 10 décembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, pour tous ceux qui voudraient me poser des questions par e-mail, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour sélectionner, you know, l'option que vous préférez, ok? Pour les autres, pour tous ceux qui sont abonnés à mon channel, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos, ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les sagittaires. Sous-titrage ST' 501 Deuxième 8 à 10, c'est quoi ce qui se passe ici avec les sagittaires? Merci beaucoup. Les sagittaires. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici en plein conflit avec votre partenaire, d'accord? Si vous avez ici un partenaire avec qui vous vivez à la maison, si vous avez ici un partenaire avec qui vous vivez à la maison, ou encore même si ce n'est pas un partenaire avec qui vous vivez à la maison, mais c'est un partenaire en tout cas avec qui vous avez eu à avoir certains, you know, certains trucs, certaines affaires intimes pendant un certain temps, il est probable que vous et cette personne-là, vous soyez actuellement en train de vous disputer, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous faites donc attention à toute dispute qui peut s'élever du jour au lendemain entre vous et votre partenaire. On a quelqu'un ici qui est, on a quelqu'un ici qui est dans une relation avec une femme qui est très jalouse, d'accord? Oui c'est un partenaire, donc on a peut-être votre femme ici qui est jalouse de l'attention que vous avez à l'extérieur du foyer. On a peut-être ici une femme qui est jalouse du fait que vous prêtez beaucoup plus d'attention à vos amis, à vos collègues de travail, peut-être même à votre travail, plutôt qu'à elle, over here. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici fiancée ou si vous êtes ici dans une situation où vous vivez sous le même toit que votre partenaire, il est probable que vous ayez l'impression de ne pas vous sentir à l'aise à chaque fois que vous rentrez à la maison. À chaque fois que je rentre à la maison, c'est toujours les mêmes problèmes, il faut toujours qu'on se dispute, tu as toujours des reproches à me faire. Je ne peux jamais rien faire de bien avec toi, je ne peux jamais rien faire pour que tu puisses me complémenter. Il n'y a jamais quelque chose que je vais faire qui puisse te satisfaire, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui n'aime pas que vous passez du temps ici avec vos amis. On a un partenaire ici qui n'aime pas que vous restiez dehors pendant trop longtemps. Je vois ici quelqu'un qui a un couvre-feu. Il est probable que vous soyez ici autorisé de quitter la maison pendant une certaine heure, mais vous avez un couvre-feu que vous devez toujours respecter et vous devez toujours rentrer à la maison. On est ici dans une situation où vous avez l'impression que vous n'êtes plus réellement libre de tous vos mouvements parce que votre copine n'arrête pas de toujours vouloir, you know, elle veut toujours savoir où vous êtes, elle veut toujours savoir ce que vous faites, elle veut toujours savoir avec qui vous parlez, here. Puis c'est une partie d'entre vous, c'est peut-être votre homme qui vous fait ça, ok? N'oubliez pas que c'est interchangeable. Mais on a la jalousie de votre copine qui commence à devenir un peu trop lourd, ça devient un peu trop lourd. Je ne pense pas que toi et moi, on peut avoir une relation à long terme si tu continues d'être autant jalouse. Je ne pense pas que toi et moi, on peut avoir ici une relation à long terme si tu m'empêches de voir mes amis, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez ici des amis qui n'apprécient pas votre copine, votre future femme. Il est probable que vous ayez ici des amis qui, you know, souvent quand vous allez au bar avec vos amis ou quand vous allez jouer aux jeux vidéo ou quand vous êtes avec vos amis en tant que telle et elle n'est pas là, vous avez vos amis qui n'arrêtent pas de vous dire, écoute, you know, ta copine là vraiment c'est pas trop ça. Moi je sais pas, tu es sûr que tu veux continuer avec elle parce que depuis que tu es avec elle, tu n'es plus le même. Depuis que tu es avec lui, tu n'es plus la même, you know, like, tu es jeune, il faut continuer de vivre, on doit vivre la vie, des trucs comme ça, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous ayez des amis du sexe opposé. Donc disons que si vous êtes un homme, vous avez ici des amis filles, des amis femmes qui sont jalouses du fait que vous avez choisi d'être dans une relation avec votre copine principale, d'accord? Et c'est un peu comme si vous êtes le genre de personne qui garde vos ennemis et vos amis proches de vous parce que vous avez l'impression que dans la vie, on ne sait jamais. Et parmi vos amis, dans votre entourage, il y a certaines femmes que vous appelez mes amis qui ne sont pas vos amis. Ce sont ici certaines femmes avec qui vous avez eu à être intime. Ce sont ici certaines femmes avec qui vous avez eu à, you know, jouer au cow-boy. Et il est probable que lorsque vous quittez votre maison, you know, ces femmes-là continuent de se jeter sur vous. Elles continuent de vouloir votre attention. Elles continuent d'avoir envie d'être intime avec vous. Pour une certaine partie dans vous, il est même probable que votre copine principale est déjà au courant du fait que vous êtes un don juan complet. Et ça ne lui plaît pas de savoir que vous avez autant d'attention des autres femmes. C'est peut-être même la raison ici pour laquelle vous avez cette dernière qui essaye à tout prix de vous séparer de vos amis, d'accord? Je ne la vois pas ici essayer de vous séparer de votre famille. Je la vois plutôt essayer de vous séparer de vos amis. En particulier, deux amis. Parce qu'apparemment, on a deux hommes ici qui sont très proches de vous. N'oubliez pas, si vous êtes une femme, c'est que je parle dans le contraire, you know. Maintenant, si vous êtes aussi, you know, homo machin, homo, you know, gay, whatever, vous savez de qui je parle. Donc, en particulier, deux amis ici qui sont proches de vous. C'est un peu comme si ce sont vos deux meilleurs amis, vos deux best friends. À chaque fois que vous sortez, ils sont toujours avec vous. Mais elle sait très bien que si vous faites des faux coups dehors, ils vont vous, ils vont vous, ils vont camoufler les faux coups que vous faites dehors. Ils ne vont pas dire, oh non, il était avec Christine, il était avec Vanessa. Elle sait très bien qu'ils vont mentir. Parce que vous-même déjà, c'est comme si vous étiez déjà un moteur pour elle. D'accord ? On est ici dans une situation où on a une personne qui essaye de vivre deux vies. Mais ces deux vies-là qu'il essaye de vivre sont maintenant très compliquées. Voilà, ça devient très compliqué pour moi de continuer de faire semblant, de continuer de vivre deux vies, de continuer de faire croire à ma copine que voilà, je suis fidèle. Alors que dehors, je ne suis pas fidèle. Il faudrait que j'arrive à faire un choix une bonne fois pour toutes. D'accord ? Pour les états-partis d'entre vous, il est probable que vous soyez même ici connecté à une personne qui a une très forte intuition. C'est-à-dire que si vous trompez cette personne, si vous êtes intime avec quelqu'un d'autre dehors, votre partenaire est capable de savoir que voilà, vous l'avez trompé. Si vous rentrez à la maison, elle n'a pas besoin de vous renifler pour sentir l'odeur du parfum, des fleurs de votre maîtresse. Elle sait que vous l'avez trompé, d'accord ? Vous pouvez même aussi ici être connecté à une personne qui est enceinte, qui doit bientôt accoucher, à moins qu'elle vient juste d'accoucher. Et il y a plein de remue-ménage, en tout cas à la maison, ok ? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va voir un peu comment cette relation-là va se développer. Est-ce que vous allez finir par rompre avec votre copine parce que vous ne pouvez pas supporter ici d'être, you know, vous ne pouvez pas supporter ici de vivre deux vies parce que vous avez toujours envie de rester infidèle ? Ou est-ce que vous allez carrément finir par couper les liens, couper les points avec vos amis pour essayer de construire une famille beaucoup plus stable avec votre copine, ok ? Pour tous ceux qui sont intéressés, pour la suite de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi ou encore si vous avez des questions que vous voulez me poser par e-mail, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Pour tous mes abonnés, ok, je vous demande de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est scorpion, lion, bélier, sagittaire. Cancer. Bisous, bye bye.